La migraine, elle est provoquée par une dilatation des vaisseaux sanguins au niveau de notre cerveau. Et c'est pour ça que du coup, après on va avoir des maux de tête et tous les symptômes du coup qui vont avec le manque de café. Donc en fait, lorsqu'il se passe un phénomène, le cerveau détecte que ce phénomène-là n'est plus présent et bien il va aller à l'encontre du phénomène. Vous voyez, c'est comme un réflexe, on va dire, au niveau de notre corps. Et c'est pour ça du coup que les gens qui arrêtent de boire du café, d'un coup ils ont des migraines parce que le cerveau s'est habitué à avoir sa dose de caféine et les effets qui vont avec. Donc quand on ne lui ramène plus cette dose, il va aller à l'encontre et du coup il va faire l'effet inverse. Je vous rassure, au fur et à mesure du temps que vous allez progressivement arrêter le café, ces migraines-là aussi vont disparaître. Parce que du coup le cerveau il va se dire, ah ben en fait il va prendre l'habitude, il va dire, ben j'ai plus de caféine, il n'y a plus de caféine, donc pas besoin de dilater les vaisseaux. Vous voyez, c'est en fait tout est une question d'habitude. Au fur et à mesure du temps, ça va s'arrêter et ça c'est valable pour toutes les addictions comme la nicotine, comme le tabac. C'est pour ça que les personnes qui arrêtent de fumer, les premiers mois sont vraiment très très importants parce que c'est là que la personne va ressentir tous ses effets de manque. Mais une fois que ses effets de manque vont disparaître, ben du coup ça va aller, ça va être beaucoup plus simple pour ces personnes-là. Pareil au niveau de toutes les addictions, c'est pareil. Quand on arrête d'un coup, ben tout de suite on a les effets inverses, l'effet de manque. Donc c'est très 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 difficile, c'est pour ça qu'il faut trouver des substituts, des choses qui vont permettre de remplacer la substance ou tout simplement de faire en sorte que nous allons nous concentrer sur une autre chose et du coup on va plus ressentir les effets du manque. Donc c'est ça vraiment qui est important. Mais après au fur et à mesure du temps, ben ça va passer et du coup là notre corps va s'habituer.